Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de l'APAG créé et animé par Nicolas Charles-Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collèges et de lycées, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de Classe, ce sont des conférences, des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par l'APAG pour servir d'approfondissement au programme de collèges et de lycées. Alors, les motifs de satisfaction d'être ici ne sont pas fins. Pour mille raisons, je vais en énumérer quatre ou cinq. D'abord, d'être là avec Christian, dont vous avez pu comprendre qu'on est, y compris avec Yohann Chapoutot, une grande famille. Alors, j'étais en train de réfléchir. Je ne peux pas lui faire l'insulte de dire que c'est le père parce qu'on n'a pas cet écarlage. Mais c'est Christian, le grand frère, on pourrait dire. Et si... Je n'ai pas la télé. Et s'il n'a pas voulu parler de lui, il faut bien imaginer que dans la présentation historiographique qu'il vous a faite, il est en France le précurseur de tout ça. Et je le dis, ce n'est vraiment pas de la fausse modestie. Sans Christian, il n'y aurait pas eu Yohann et il y aurait encore au moins eu moi et toute une génération de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses. Donc voilà, il fait le modeste, mais on sait tous ce qu'on lui doit. C'est une satisfaction d'être ici pour plein de raisons. J'ai envie de dire de revenir ici parce que grâce à Elie Julien, qui est assise au fond et qui est enseignante à Sciences Po Lille, j'avais été recruté à Sciences Po Lille en 2012, mais c'était Ruth Trévise. Donc, ce n'était pas tout à fait la même qualité de locaux, même si j'y ai passé un temps vraiment extrêmement agréable. J'étais venu à Amiens à l'APHG en 2016, étant moi-même Picard, mais on avait fusionné nos régions, ce qui est quand même, on peut se le dire entre nous, une forme d'hérésie terrible. Enfin voilà, et on était venu avec Christian à la Coupole l'année dernière. Donc vous voyez que les contacts sont réguliers et on est toujours content d'être là, d'autant que j'ai gardé un certain nombre d'années ici, donc pour moi c'est régulier. Et puis un dernier motif de satisfaction sur cette journée, puisque vous allez voir cet après-midi Claire Zalc, qui a fait une magnifique recherche avec Nicolas Mario sur les Juifs de Lens, et puis Marie Moutier aussi qui est présente, c'est de se dire que l'histoire du nazisme et l'histoire en général, elle ne s'écrit pas, malgré le podium là, au masculin et uniquement au masculin, mais qu'on a des chercheuses, des jeunes chercheuses, des chercheuses confirmées, des historiennes, qui font un travail magnifique, et ça fait plaisir de voir que cette égalité n'est pas juste dans les papiers. Alors, sur ce que j'ai à vous raconter, Christian vous a montré, il a réussi à rendre de l'historiographie intéressante, c'est quand même pas mal, et moi je vais rentrer dans une étude de cas, celle d'un livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Kruger, un bourreau ordinaire » en 2017, et en fait, je vais revenir assez rapidement, vous allez le voir, sur des éléments de biographie, les images que j'ai choisies ici, elles sont simples, à gauche vous avez le Kruger, en l'occurrence il a 23 ans à ce moment-là, c'est celui qui est à votre gauche, un peu rigolard, très jeune, c'est le soldat de la Première Guerre mondiale, et puis à droite, sur la couverture, vous avez le Kruger nazi, la petite croix gammée, le Kruger SS, en l'occurrence HSSPF, c'est-à-dire chef suprême de la police et de la SS en Pologne, là j'annonce juste le personnage responsable, par le papier, par les ordres, et sur le terrain, de la mort de 2 millions de juifs polonais, donc c'est quelqu'un qui est à l'épicentre de la solution finale de la question juive, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Alors comme il y a des étudiants, dont je ne comprends pas bien, à part un fanatisme canieux, pourquoi ils sont là un samedi matin, mais je vais revenir rapidement en introduction, sur la manière dont j'ai construit cette recherche, et comme on est à Sciences Po, et peu importe les traditions, je vais faire un plan en deux parties. Sortez-le ! Je dis que c'est pas grave, vous n'allez pas mourir si vous faites des plans en deux parties, surtout dans des présentations qui sont censées être pédagogiques, on s'en fiche un petit peu. Alors je vais revenir donc rapidement sur comment j'ai construit cette recherche, mais vraiment pour dire aux étudiants qui sont ici que faire de la recherche, c'est évidemment être en permanence dans des vieux papiers, mais que c'est pas que ça. Et puis ensuite, vous allez voir, c'est très simple, je m'inscris totalement en faux dans ce qu'a dit Christian, le livre, mon livre, il n'est pas foufou du point de vue des stéréographies, il creuse des sillons qui ont déjà été beaucoup travaillés, par contre il est bien écrit, parce qu'avec moi, ma merveilleuse éditrice Sophie Hogue, Grandjean de chez Fayard, on a beaucoup bossé justement pour que ce soit lisible, et je vais reprendre en fait dans mon exposé cette structure narrative, qui n'est pas un polar, je ne suis pas non plus habilité à écrire de la fiction, loin de là, je n'en aurais pas l'arrogance, et où en fait je vais vous présenter en contraste le Kruger de XIV, le poilu, on verra qu'on ne peut pas dire ça, mais le poilu de XIV et le bourreau de 39-45, il va y avoir un saut chronologique pour mettre en place le narratif, et dans le grand 2, on va se poser la question de savoir comment ce poilu devient un bourreau, ce que le biographe de Eichmann, David Cesarani, avait appelé Becoming Eichmann, comment on devient Eichmann. Vous voyez, mon plan est extrêmement simple, une photographie d'un effet de contraste, d'un effet de dénivelé considérable entre ce que Kruger est en XIV et ce qu'il est en 39-45, et ensuite ensemble on va réfléchir aux explications du devenir, et vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de choses de ce que Christian a dit, et je vais essayer de vous éviter des écueils que, à mon avis, vous retrouvez avec vos élèves systématiquement, de « mais est-ce qu'il était méchant ? Est-ce qu'il était déviant ? Est-ce qu'il était fou ? Est-ce que c'est parce qu'il avait plus de papa, plus de maman ? » Et on va bosser ces éléments-là, parce que je sais très bien, je suis enseignant aussi comme vous, que les étudiants et les élèves, ils ont des questions très simples, et qui sont en même temps le cœur de nos sujets. C'est pas parce que quand je dis simple, c'est pas du tout par... c'est des questionnements qui sont centrés. Alors d'abord, sur cette recherche, c'est aussi un peu pour me la péter et dire que j'ai pas mal voyagé pendant cet itinéraire de recherche. Comment j'ai pu faire ça ? Eh bien, je dirais, tout simplement, avec de l'argent et avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont vous voyez le petit logo, parce qu'en l'occurrence, Kruger, je l'ai rencontré, je le présenterai plus loin, c'est mon trajet que sa trajectoire, pas de problème, mais Kruger, je l'ai rencontré aux archives à Koblenz, magnifique ville d'Allemagne, jumelée avec Tours, ça dit beaucoup, je pense. Bon, c'est 55 000 habitants à l'ouest, dans le Palatina, c'est très joli. C'est légèrement ennuyeux, mais comme je viens d'un village de Picardie de 400 habitants, tout pour moi ressemble à New York. Bref. Et il y en a qui savent, il y en a qui comprennent totalement ce dont je viens de parler. Là, vous voyez peut-être pas, mais je trouve un journal, à l'époque, je faisais ma thèse sur la Première Guerre mondiale, et je le dis juste en passant, mais c'est hyper important, parce que pour moi, elle est la mère de toutes les interrogations, et aussi, à mon avis, pour une grande partie des acteurs du national-socialisme. Et je tombe sur ce journal de guerre de 1918, écrit en Zutcherlingschrift. Le Zutcherling, c'est une version du fractoir gothique qui n'a été utilisé en Allemagne qu'entre 1911 et 1941, et j'ai fait le test hier, les Allemands ne peuvent pas le lire, c'est encore aujourd'hui, les grands-parents allemands peuvent le lire, parce que ça a été utilisé pendant 30 ans, mais c'est pas assez de l'allemand, mais c'est écrit d'une certaine manière. Donc bon, j'ai appris à le lire, ça m'a pris que 8 jours, à pleurer ligne à ligne, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, mais ça se lit. Et puis, le journal m'intéresse. Le journal m'intéresse, parce que je m'étais déjà, pas si mon expression, mais fadé un certain nombre de mémoires de guerre, des haut-gradés, comme Galvitz, comme Litzman, comme Ludendorff, etc. Et c'est passablement ennuyeux, parce que c'est l'histoire par en haut, c'est l'histoire des généraux, etc. Et là, je découvre un soldat qui rentre dans la guerre, il a 20 ans, il est né en 1894, donc il rentre à 20 ans tout pile dans la Première Guerre mondiale, et c'est pas du tout le soldat que j'attendais. Il est plutôt drôle, il se moque de sa hiérarchie, il fait des blagues, il est sensible, il écrit le traumatisme de la guerre, je vais vous en parler juste après. Et donc, je m'intéresse à ce type-là. Mais à l'époque, je faisais, bon, peu importe, une thèse de doctorat sur tous les députés du Reichstag, les 1674 députés du Reichstag, donc de la prosopographie, et pour moi, Kruger, c'était un parmi 1674, donc j'avais pas le temps. Et puis, je le dis pour les étudiants, et puis pour la discussion qui vient d'avoir avec Marie, je finis ma thèse, et puis derrière, ben, pas de poste, puisque, évidemment, on vous demande de toujours tout faire à moyen constant, avec pas d'argent. Donc, je me dis, ben, il faut que je trouve un sujet, et je me dis, je vais faire un post-doctorat, et Kruger, ça m'avait intéressé. Je postule, ça marche pas, je postule, ça marche pas, je postule, ça marche pas. Il faut aussi avoir, il faut avoir cette envie d'aller, et il faut le faire, c'est pas parce que vous ratez une fois, y compris le concours, je l'ai raté une fois, puis je l'ai eu la seconde, c'est pas grave, etc. Il faut y aller. Et puis, je finis par obtenir cette bourse. Donc, je me dis, d'une manière assez logique, quand on connaît les archives allemandes, je me dis, je vais aller à Freiburg, aux archives militaires, et là, de manière pas du tout logique, parce qu'il faut bien se rendre compte que ces inventaires ne sont pas digitalisés, qu'on sait rarement ce qu'on va trouver, ce qui explique aussi les formes de découvertes dont on a parlé pour Dickmann, qui, dans un carton, trouve autre chose que ce qu'il était venu chercher. Je trouve le journal 1, 2 et 6 de Kruger. Donc, pas du tout logique, c'est la même écriture, du Zitterlin, mais je me rends compte que là, il y a quelque chose à faire. C'est des journaux originaux, ce n'est pas des copies, c'est la même encre. C'est des journaux uniques au monde. On est dans les archives. Et le volume numéro 6 est pour moi une découverte très importante parce qu'il court jusqu'en 1932. Il a continué ses mémoires et donc j'ai, et c'est assez rare quand même, un nazi qui explique pourquoi il est rentré au Parti nazi. Je continue la recherche, je vais à l'Institut für Zeitgeist de Munich, dont Christian a parlé. Là, je trouve un journal de 38-39. Pas tout à fait d'ailleurs un original, c'est une copie de la Hoover Institution, d'un centre d'archives assez rigolo en Californie. Donc, grâce à l'argent de la bourse et grâce à une dizaine de déménagements en un an, ce qui est toujours très bien pour votre vie privée, ça marche très bien si vous voulez flinguer votre coup, c'est pas mal. Je vais à Washington et j'arrive le 7 juin 2013. Il fait 40 degrés. Et là, si vous voulez, je ne m'attends à rien. Je sais qu'il y a un petit fond Kruger, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et je trouve son journal, au moment où il est en train de faire des crimes de guerre en 44 en Croatie, écrit à la main, etc. Donc, si vous voulez, là, c'est vraiment là. Outre le fait que c'est génial de voyager, qu'on bosse ses langues étrangères, c'est fabuleux. Je ne pensais jamais pouvoir rêver rien que d'aller aux Etats-Unis. C'est tout bête, c'était un peu mon rêve, New York, tout ça, etc. Mais je trouve le journal de 44, la même écriture, crayon papier, ma chérie, je suis sur le front, j'espère que les enfants vont bien, etc. Donc, je vais quand même à Stanford pour voir l'original de la photocopie. Et là, c'est le moment où c'est dingue, je trouve le journal numéro 3 de 1917, pardon, le journal numéro 4 de 1917-1918, avec un trèfle à quatre feuilles posé entre les pages que l'archiviste m'enlève en disant, pourquoi ce n'est pas dans un papier plastique, etc. Bon, tout ça pour dire quoi ? Pour dire deux choses, la recherche a besoin d'argent, je pense que vous le savez, l'enseigne moi aussi, mais que, en fait, la recherche, ce n'est pas simplement, ce n'est pas logique. Et notamment dans la recherche pour le nazisme, vous le verrez, ce sera le spoiler final, pourquoi ces archives sont disséminées comme ça, c'est à cause de la fin de la guerre, et je n'ai pas pu expliquer pourquoi tous ces journaux sont arrivés à cet endroit-là. Par ailleurs, je termine sur cette recherche, j'ai complété par quoi ? Un mois et demi à Yad Vashem pour répondre à madame, parce qu'il y a, c'est évidemment, on pourra en reparler après, il y a des distinctions énormes dans la manière dont les fonds d'archives sont créés. Une bourse de l'Institut Historique Allemand de Varsovie où j'ai passé trois mois et où là, j'ai fait plutôt des lectures sérielles. Et puis, pour terminer, je pense qu'on pourrait se donner des surnoms, on m'appellerait le Rottweiler, c'est-à-dire, une fois que je mors, je ne lâche plus. Kruger, il a eu deux enfants, un en 1929, un en 1936, et au moment d'une conversation avec ma grand-mère qui a 101 ans, en janvier 2013, je parle avec mamie, qui habite en Fidardi aussi, et je raccroche et je me dis, mais attendez, elle est née le jour du traité de Versailles, elle est encore vivante et elle est bien vivante. Quand elle m'écrit des mails en me disant arrête de m'écrire des lettres, c'est un petit peu trop, c'est old school, ton truc, je me dis, si ma grand-mère est vivante, peut-être les enfants de Kruger sont vivants. Comment vous retrouvez quelqu'un ? On s'appelle Kruger, c'est-à-dire l'équivalent de Dupont ou Durand ou Martin. Le premier fils, je peux donner son nom d'ailleurs, il s'appelle Joachim, c'est assez courant, il y en a, je ne sais pas, il devait y en avoir un million de Joachim Kruger. En revanche, son deuxième fils qui est né en 1936, il était déjà, Frédéric Willem était déjà haut gradé dans la SS, donc il lui a donné un nom affreux de SS, je ne vais pas donner son nom, mais on va dire Mordred, un peu version, Mordred, c'est la version plutôt chez nous, légende d'Arthur. Donc je me mets à taper ça dans les pages jaunes, alors les pages jaunes en Allemagne, c'est 50 km, donc je fais tous les villages allemands, ça prend un certain temps, dans certains, on va dire. je trouve 36 Mordred Kruger, je leur écris des lettres, là c'est le moment un peu gloups de votre vie, cher Zergerter, er, nia nia nia, Kruger, êtes-vous le fils de quelqu'un qui a tué 2 millions ? Et, bon, Zinzi Soufeli, yeah, Soufeli. Bon, là, non mais on en rit parce que vous allez voir, la fin est en même temps hyper émotionnelle, j'envoie 36 lettres, je reçois 17 réponses, toutes manuscrites par des gens qui ont tous cet âge-là, qui sont tous nés dans cette période-là pour avoir un prénom aussi affreux, ça ne marche pas, il faut écrire le livre et janvier 2016, je me dis, je ne peux pas laisser ça comme ça et je me rends compte que j'ai oublié 5-6 villages autour de Francfort, je réécris et là, il me répond, il répond par mail le 13 janvier 2016, Zergerter, er, professeur, professeur, non mais ce n'est pas grave, patin, etc. Et là, c'est là où on rentre dans l'émotion, c'est-à-dire ce type, il a 80 ans, il est né en 36, il porte tout ça et sa famille porte tout ça avec lui et il me dit, je suis honoré que vous fassiez la lumière sur cette période sombre, la plus sombre de la période historique de l'Allemagne dans laquelle mon père porte une responsabilité considérable et je souhaiterais ne pas vous parler avant la sortie du livre. Donc là, en même temps, une mise à distance, etc. Donc on a un peu discuté et je lui ai envoyé le livre et il m'a répondu, etc. en me disant, toute ma vie, j'ai lutté avec le passé de ce qu'a fait mon père, vous n'avez pas rendu cette tâche plus facile et pour autant, je vous en remercie. Donc voilà, et je vais pousser jusqu'au bout cette recherche-là pour espérer obtenir tout ce que je pouvais. J'ai appelé les archives russes qui ne m'ont pas donné de réponse. Je ne dis pas que j'ai tout fait, il reste à mon avis, comme tu le dis, encore pas mal de travail local, même si je suis allé dans toutes les archives en Pologne, etc. Mais je pense que Marie Moutier en parlera cet après-midi. C'est un travail de fourmi puisqu'elle travaille sur l'Ukraine, la Biélorussie, etc. Il faut aller partout, il faut tout dépouiller et ça prend du temps, des déménagements et de l'argent. Alors voilà pour la bourse. Les étudiants, j'ai envie de dire, je ne vous pousse pas à être historiennes ou historiens, mais en tout cas, on n'est pas qu'en train de faire du vieux papier, on voyage, on vit des choses, on va sur les sites aussi, on rencontre des gens et c'était une recherche magnifique. Alors maintenant, pour rentrer dans la thématique, j'ai essayé de vous présenter la trajectoire de Kruger en forçant le trait. J'ai dit que j'allais être narratif, en forçant le trait, en forçant les contrastes entre eux celui qui a attiré mon attention sur la période 14-18 et on sort du centenaire et le bourreau de 39-45 et vous allez voir que l'effet, et vous aurez le droit de me contredire aussi, moi je trouve que l'effet est énorme, peut-être que je ne vois pas un certain nombre de choses qui sont déjà en place en 14-18. On y va, Kruger, j'ai très peu d'informations sur son enfance, il est né en mai 1894 à Strasbourg, évidemment en Allemagne à l'époque, il fait des études correctes, il est d'une fratrie assez grande où la plupart de ses grands frères s'engagent dans l'armée aussi, il parle un peu français et il fait un choix tout bête, il s'engage dans, chez les cadets. Les cadets, vous les connaissez peut-être à travers le livre de Ernst van Salomon, Ernst van Salomon, vous connaissez peut-être son livre, Les réprouvés, mais il a fait un autre livre qui s'appelle Les cadets qui est publié en français parce que ce qu'a pas dit Christian depuis tout à l'heure dans sa présentation historiographique, c'est que tous les livres dont il vous a parlé ne sont pas traduits en français, Dieter Paul, Christian Gerlard, etc. Et c'est aussi notre humble boulot en tant que germaniste d'essayer de vous amener ces connaissances-là parce que malheureusement si vous n'êtes pas germaniste, 1235 pages de Gerlard, c'est en plus en allemand, donc etc. Mais en l'occurrence, Ernst van Salomon, lui il est traduit et il nous montre un peu cette atmosphère des cadets qui en fait est l'équivalent de Saint-Cyr si vous voulez, c'est-à-dire l'école d'élite militaire où des gamins de 11, 12 ans, 13 ans fument des clopes, boivent à outrance, structurent un esprit de corps masculin, viril, qui n'a pour objectif que de couper les liens avec sa famille et de vivre en vase clos où vous savez, il y a toute cette tradition militariste où on tabasse les nouveaux arrivants, les bleus, on leur fait faire des épreuves, un peu du bisutage, etc. pour construire cet esprit de corps. Et Kruger ne le dit pas, mais van Salomon le dit, il rêvait à 16 ans de mourir héroïquement devant Paris. Donc Kruger passe par là. A 20 ans, il entre dans la première guerre mondiale, vous le voyez ici à gauche, en train de fumer des cigarettes, et avec un petit air rigolard avec ses copains, tout ça, ces photos-là, elles sont magnifiques, elles sont tirées de son journal. Dans son journal qui fait donc plusieurs volumes, il y a 1000 photos prises par lui aussi, je vais vous en montrer quelques-unes, et là c'est une photo de lui avec ses amis. Alors, il rentre dans la guerre à 20 ans, dans son journal intime qui commence le 1er août 14, il écrit, ça s'appelle Geisterung, comme on dit en allemand, son enthousiasme d'aller en guerre, il attend sur l'hélice d'être rappelé, c'est assez logique, d'une certaine manière, puisqu'il est fait pour ça, il a été éduqué comme officier. Et là c'est important, ça fait déjà un élément très important de son parcours, c'est pas un simple soldat, c'est quelqu'un qui vient du métier des armes. Il écrit ça, il est incorporé dans l'invasion de viols de la Belgique par les troupes allemandes, et vous avez peut-être vu ce livre de Alan Kramer et John Horn sur les atrocités allemandes, les armées avancent extrêmement vite, à 80 km heure, et là intervient quelque chose de fondamental, je vous aide, je vous donne au site, enfin je vous associe, je vous donne tous les éléments, et on va voir comment on les reconfigure ensemble, ensuite dans la phase d'interprétation, le 5 août 1914, arrive quelque chose de très important, le père de Kruger, il s'est engagé dans la guerre, est tué sur le front. Il s'est engagé parce qu'il était lui-même militaire, parce que l'incorporation avait lieu de 18 à 44 ans et son père était plus vieux que ça, il est tué sur le front 20 km au-dessus de là où son fils s'appelle. Donc vous imaginez pour un gamin, j'ai envie de dire, de 20 ans, qui entre en guerre, qui n'arrivait que de ça, dans les 4 jours où l'offensive arrive, son père est tué, il va d'ailleurs le voir rapidement, il va voir sa tombe, alors vous imaginez bien de ce qu'est une tombe quand on avance de 80 km par jour, c'est un tumulus, donc il y a un traumatisme très important. A partir de là, arrive ce que vous retrouvez partout dans la littérature de guerre, le baptême du feu, pour Kruger, c'est particulièrement violent, mais pas plus que pour les 75 millions de soldats européens, 13 millions d'Allemands, 8 millions de Français, qui vont rentrer dans la grande guerre, avec un imaginaire qui a une guerre de retard, c'est-à-dire qui en fait rêve de 1870 ou à la rigueur, il y a beaucoup de recherches actuelles là-dessus, de la guerre russo-japonaise, le travail de Kendaï Maru, ou qui rêvent de la guerre des bourgs ou des guerres coloniales, mais ils ne s'attendent pas du tout à ce qui va leur arriver, et ce n'est pas pour rien, je vous donne des éléments bibliographiques, si je vais te poser de vous me redemander, mais les travaux d'Emmanuel Saint-Fussien ou de Damien Baldin sur les batailles de Charleroi ou de Stegg sur les batailles du 22 août de 1914 nous ont montré, c'est là qu'ont lieu les plus gros massacres parce qu'ils ne sont pas prêts pour cette guerre-là. Kruger, c'est exactement ça, il le raconte, j'aime bien les chiffres, vous avez, je pense, vu quand Christian se retourne vers moi pour, etc., c'est les chiffres, mais évidemment, le nombre de pages du journal de Kruger est proportionnel au traumatisme, et donc le mois d'août de son journal intime représente un nombre de pages quasi équivalent à toute la suite de l'année 1914. Pourquoi ? Parce qu'il faut raconter ce baptême du feu, Feuertauf, où directement Kruger essaye de monter, prend une balle dans le doigt, et ça m'a pris des heures pour retrouver une photo de 44 où il est en train de fumer avec sa chevalière, et effectivement, il a le petit doigt qui a été arraché par cette balle de 14, ou 6, tu disais du positivisme, mais moi je fais du positivisme photographique en essayant de savoir, de voir cette blessure de guerre. Et puis là, il va passer les cercles de l'enfer, et on le voit dans ces photos que je trouve particulièrement émouvantes parce que c'est des photos personnelles, ce n'est pas des photos de censure. Sur votre gauche, vous avez quoi ? Une photo de Kruger qui photographiait le corps d'un soldat anglais mort, et là c'est un soldat, mais vous le savez, dans certaines unités, en allant au combat, dans certains régiments, vous aviez plus de 22% de mort. C'est la statistique de base de la mort des officiers, 15% pour la troupe. Le déluge, vous le connaissez, on sort de 4 ans au centenaire, on a tous mangé du 14-18 matin, midi, goûter les soirs. 2300 livres ont été publiés pendant le centenaire en français entre 2012 et 2018 sur la première guerre. Donc on en est là, vous le savez, la boue, les poux, les bombardements d'artillerie, 95% de blessures graves, Apollinaire, Remarque, Barbus, etc. Mais on le dit vite, mais c'est ce que vit ce Kruger de 20 ans. Et il fait 51 mois de guerre sans permission. Donc, à gauche, à droite, pardon, vous voyez aussi cette tentative métaphorique de l'écroulement des bombardements d'artillerie, où Kruger, qui est quelqu'un de passablement pas religieux, il y a quasiment, alors là vous voyez, c'est typiquement, il n'y a pas, autant la religion peut avoir un impact très fort sur certaines trajectoires de bourreaux, autant chez Kruger, ce n'est pas le cas. Mais on voit ce Christ tomber de sa croix dans les décombres et tout est ravagé. Tout est ravagé jusqu'au corps des animaux et notamment cet animal que Kruger affectionne qui sont les chevaux, parce que Kruger, il est formé à la cavalerie, donc pendant la guerre, il s'occupe beaucoup des chevaux. Et toute sa vie, il va s'occuper de la cavalerie en Pologne pendant la seconde guerre. Et là, il fait prendre en photo systématiquement le corps massacré des animaux. Vous avez eu pendant le centenaire plus de 23 bouquins sur les animaux en guerre, les pigeons, les chats, les chiens et les 1,430 millions de chevaux qui sont morts pendant la première guerre mondiale. Bon, là, il faut bien se rendre compte de ce que c'est, c'est les cercles de l'enfer. Et petit à petit, même quelqu'un qui sort de l'école de guerre, si vous voulez, est usé, est plus qu'usé, tout cet idéal héroïque qui date, c'est bête, mais qui date de Homer et qui date de l'Odyssée et qui date de ce fait guerrier, héroïque, où on peut se sacrifier personnellement pour la collectivité, mais où il en sort quelque chose, tout ça est massacré. Tout ça, l'héroïsme est mort dans les tranchées et on passe son temps à prendre des shrapnels sur la tronche, des bombes explosives, des obus, des marmites, une version française, et il n'y a pas de courage face à une marmite. Il suffit de se terrer dans sa tranchée et d'attendre. Et Kruger, il le dit comme ça. Et d'une certaine manière, il se met à ressembler à ce à quoi vous pouvez accéder en langue française qui est Junger, qui est orage d'acier, qui est la guerre comme expérience intérieure, qui est ce, ce que je vous ai mis ici parce que le Zutternin, c'est rigolo à lire, ce Franschwein, ok ? Das Franschwein, le cochon de tranchée, c'est-à-dire moi. Alors, cochon de tranchée, ça ne va pas du tout comme traduction, mais on ne peut pas traduire poilu. Parce que poilu, je pense que vous le voyez, mon grand-père était dans les tranchées, la moustache, un type un peu bonhomme, tardi qui se cache quelque part, cette culture anti-militariste à la française qu'ont étudiée plein d'historiens, dont Nicolas Oppenstadt, cette mémoire du poilu à la française, les mots des tranchées, étudiés par Odile Rouenet, etc., ça ne va pas du tout. Le Franschwein allemand, c'est quelqu'un qui n'est pas anti-militariste. C'est un chien de guerre, c'est quelqu'un qui a été aguerri, qui a été durci et qui n'est pas non plus ce que les Français appelaient le pauvre couillon des tranchées, le PCDT, le pauvre couillon des tranchées, parce que là encore, c'est anti-militariste. Donc Kruger, petit à petit, il le dit, l'horizon s'est refermé. Plus de contact avec sa famille, plus de contact avec les civils, plus de contact avec l'arrière, plus de contact avec la hiérarchie au-dessus de lui. Il insulte, ça c'est très spécifique, il insulte ses supérieurs hiérarchiques en disant qu'ils n'y connaissent rien. On peut y voir une forme d'insubordination, mais moi j'y vois autre chose, je pense que c'est une récupération de l'expérience de guerre comme un capital unique et indépassable. Et ça va rejouer en 39-40. De ce point de vue-là, Kruger termine sa guerre, je vais y revenir après. Vous vous doutez bien que la défaite va être un traumatisme intense. Il va se battre jusqu'en 18, sur le front est, sur le front ouest, il voyage, j'y reviens juste après, voilà la guerre de 14-18. Je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un de sympathique. Moi je l'ai trouvé, à vrai dire, assez sympathique. Peut-être, je n'ai pas de honte à le dire, il faut faire de l'objectivation de la subjectivité comme le disait Bourdieu, on n'est pas des purs esprits. Les historiens, ils savent très bien faire. Non. Moi j'y allais avec mes émotions et en lisant le journal de guerre, je me disais, bon, en en parlant avec mes collègues allemands, je disais, ça aurait pu être mon grand-père, bon, sauf qu'il s'est dégouré de tranchées. Mais, alors évidemment, ce n'est pas mon grand-père parce qu'il était officier, parce que, etc. Mais je projetais sur ce gamin de 20 ans quelque chose de plutôt sympathique. Alors le problème, c'est qu'arrive le dénivelé, 39, vous voyez, je fais une ellipse, on va la bosser cette ellipse ensuite, mais 39, on tombe sur quelqu'un qui est complètement différent. Kruger, il a à l'époque, il est nommé en 39, donc il a à l'époque 40, 45 ans. C'est un homme fait. Alors j'ai bien aimé ton raccourci pour dire que les soldats à 40 ans, ils étaient bedonnants, mais que par contre, les autres, les historiens à 50, 60 ans, eux étaient jeunes. Mais bon, Kruger, il fait 1m75, il chose du 42,5 et il fait 63 kilos, il est resté très, par la pratique du cheval, il est resté très, très fit, il a 45 ans. Je ne donne pas les détails, je vous fais l'instantané. Le 6 septembre, 1939, il reçoit un coup de fil le soir, je pense que c'était un vendredi, de Heinrich Himmler, qui lui dit, qui est son meilleur ami, il lui dit, écoute, ça y est, j'ai un job pour toi, on est en train d'avancer en Pologne, ça va bien se passer, je vais te nommer chef de la police du district de Lodz, Rutsch. En fait, ce district va disparaître très vite, puisque les nazis vont s'installer, comme vous le voyez à droite sur la carte, c'est le carré à Cracovie. Si vous voulez, pour le dire d'une certaine manière, il va y avoir un administrateur colonial qui s'appelle Hans Frank, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été pendu à Nuremberg, qui est l'administrateur civil. Kruger, lui, il est nommé HSSPF, chef suprême de la SS et de la police dans le même territoire. Quel est ce territoire ? Alors, c'est important quand même pour la suite. Vous avez la Pologne, on va dire, du nord, qui est amalgamée au Reich. Non mais je suis d'athonie. Moi, je peux faire ça, mais je ne vais rien voir au truc rouge, donc je vais... Vous pouvez regarder... C'est vrai, je peux faire ça, mais moi, je ne vois rien. Ben non. Donc, vous avez le nord de la Pologne qui a été amalgamé au Reich. Vous avez effectivement tout ce qui est à l'est qui là est vers l'Union soviétique et vous avez ce territoire très spécifique dont vous avez la carte à droite qui aujourd'hui correspond à l'est de la Pologne et à l'ouest de l'Ukraine qui va être un territoire colonial qui s'appelle le gouvernement général où, si vous voulez, c'est le dépotoir du Reich. L'idée de ce territoire, c'est d'y déporter tous les Juifs qui sont en surplus dans la zone qui est plus à l'ouest, c'est d'y installer, je reviendrai, des Allemands ethniques, c'est-à-dire de faire revenir des Allemands qui étaient encore plus à l'est, c'est un des projets de l'Allemagne nazie, et de, on ne sait pas trop quoi bien faire avec les deux millions de Juifs qui sont sur place dans des villes comme Varsovie, Cracovie, Radom, Loupie. Kruger, il arrive là, il prend sa Jeep et il y arrive le 8 octobre, son journal s'arrête là. Et ma théorie, parce que vous vous doutez bien que si j'ai fait le Rothweiler, c'est que je cherchais absolument à trouver ses journaux intimes de 39 à 44, c'est qu'il a arrêté son journal en 39, il en a sûrement recommencé un quand il était en Pologne et il l'a brûlé. Je ne l'ai jamais retrouvé. À moins qu'il soit dans les archives russes et ce sera une super découverte que je souhaite à un autre chercheur qui fera un bouquin et c'est comme ça que la recherche avance parce que ce n'est pas juste une question de discussion comme vous le disiez au départ, c'est une question de critique et que si on arrêtait, je suis un peu énervé de temps en temps, mais cet esprit très de cours aristocratique français qui consiste à se passer de la pommade quand on raconte n'importe quoi ou quand on raconte des choses bien, la recherche vit de la critique et il faut l'accepter et si on n'est plus capable de l'accepter ça, c'est qu'à un certain moment on n'est plus bien fait pour la recherche parce qu'on n'est pas parfait et qu'on fait des erreurs et que je suis sûr que dans ce bouquin-là, il y en a plein et que j'espère que si ça intéresse des gens, il y a des mots trois ans que j'en ai fait plein. Bon, toujours à titre, je ne l'ai pas trouvé sur moi. Kruger arrive en Pologne. Quelles sont ses attributions ? Réprimer la population polonaise. Première mission, il a une mission sécuritaire qui vise, et vous vous doutez bien que quand on est SS, réprimer ça a un sens très large, qui vise à en fait opprimer la population polonaise. Il doit s'occuper des populations juives sur place, je dis bien s'occuper à une époque où il n'y a aucune idée que la solution de la question juive sera l'extermination. On est en 1939, l'idée c'est d'abord, bon c'est l'ordre donné par Reinhardt Eilrich le 21 septembre 1939, de ghettoïsation de toutes les communautés juives de plus de 500 personnes qui visent à concentrer. Et un camp de concentration, Tal Brutmann va vous l'expliquer en orfèvre cet après-midi, ça n'a pas rien à voir avec un camp d'extermination. Mais il est chargé de ça. Et puis, là je n'insisterai pas, mais j'ai envie de dire que vous n'avez qu'à lire La promesse de l'Est qui est le livre de Christian qui est posé là. Il a une troisième fonction qui est, je l'ai dit, de ramener des Allemands ethniques, des Volksdeutsche, pour germaniser une partie de la zone. Alors pas, au départ, pas dans le gouvernement général qui a une zone dépotoir qui n'est pas perçue comme germanisable, mais il doit s'occuper de ses déplacements de population. Je pense que vous imaginez ce que ça peut représenter pour quelqu'un dans un territoire ici qui a 12 millions d'habitants. Les objectifs des nazis, vous savez, Anna Arendt, qui évidemment s'est magistralement plantée, elle s'est plantée comme toute intellectuelle avec les outils de l'époque, c'est-à-dire qu'elle a fait un travail magnifique qui était le meilleur qu'elle pouvait faire à l'époque, et dont on se rend compte aujourd'hui que la banalité du mal n'est en fait pas un concept opératoire, ou en tout cas pas totalement opératoire, mais Anna Arendt avait des fulgurances et elle le dit, les nazis étaient des gens qui, comme les coloniaux avant eux, pensaient en siècles et sentaient en continent. Non, ça ne les dérange pas de dire à Kruger tu dois faire venir 500 000 Allemands ethniques qui n'ont jamais mis les pieds en Allemagne dans ce territoire. Ça ne les dérange pas de dire il va falloir que tu déportes un jour des centaines de milliers de juifs polonais à cet endroit. Ça ne les dérange pas de dire on a besoin de main-d'oeuvre dans le Gross Reich, dans le Altreich, le Vieux Reich, donc tu dois déporter de force des centaines de milliers de polonais. Je pense que vous imaginez ce que ça donne l'efficacité allemande c'est-à-dire un immense fiasco. Rien ne marche. Et là, il faut vraiment regarder ça en face. C'est-à-dire que quand on descend au local, quand on est à Berlin avec des rapports, c'est super, on a tout bien géré, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Quelques chiffres quand même de ce qu'a été la politique de Kruger sur place quand il a, on le voit sur ses photos, quand il est un des plus grands directeurs, enfin, responsables sur place, qu'il est un des plus proches de Himmler, etc. Dans la conquête de 39-40, de septembre 39 à janvier 40, vous avez 60 000 civils qui sont tués, dont 7 000 juifs. C'est-à-dire que tu disais, la guerre d'anéantissement, elle commence en fait dès le départ et elle s'accroît en 41, mais on a déjà des Einsatzgruppen, des groupes d'intervention mobile, mais qui ne sont pas des groupes de tuerie en tant que tel, mais qui commencent déjà à tuer en masse derrière les lignes de la Verma. Donc entre septembre 39 et janvier 40, on a 60 000 civils qui sont morts, des résistants polonais, des gens qui ont été listés et ciblés auparavant, plus 7 000 juifs. Ça, c'est Kruger. C'est Kruger qui s'en occupe, qui coordonne tout ça. La mise en place du marquage, de l'étoile jaune, de la ghettoïsation. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, on essaye, dans l'idée mise en place par Eidrich, et Kruger essaye, de ne pas laisser de place à de petites communautés juives qui seraient incontrôlables. Donc on rassemble dans les villes. Le ghetto de Varsovie, le ghetto de Łódź, de Wittmannstadt, le ghetto de Cracovie, etc. Parce que quand on rassemble, on contrôle mieux pour d'éventuelles solutions. Et vous savez bien que les nazis, pendant toute l'année 40, vont rêver de déporter ces juifs à Madagascar. Ce qui ne va pas être le cas. Je suis obligé d'aller vite. Je ne vais pas pouvoir insister. Puis je sais que dans la formation de cette après-midi, vous aurez plein, plein de choses là-dessus. Donc je n'insiste pas. Quelque chose d'important pour la mémoire polonaise qu'on a évoquée rapidement. Außerordentliche Befriedungaktion, l'action de pacification extraordinaire, qui est une action mise en place en mai 40 par Kruger. Destruction, assassinat dans des prisons de 30 000 élites polonaises. professeurs, responsables catholiques, évidemment, vu la haine que portaient les nazis au catholicisme polonais. Tous les résistants sont exécutés d'une manière totalement illégale et en dehors des droits de la guerre dans cette action de mai à juillet 40, mise en place par Kruger. Évidemment, la solution finale, qui vous le savez, tel un séisme, comme une explosion, part de l'Est, part d'une pratique de terrain, des Einsatzgruppen, qui là, deviennent des unités de tuerie mobile, telles que le traduit Raoul Hilberg, qui commencent à massacrer le 16 août en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays baltes, puis aboutissent à des massacres de masse comme à Babillard le 29 30 septembre 1941. Et puis cette solution, c'est terrible, mais cette solution, telle une traînée de poudre, revient vers l'Ouest et quand elle revient vers l'Ouest, elle passe par le général gouvernement et Kruger a une réunion avec Himmler et Odilo Glovochnik qui gère le district de Lublin et le district de l'Est ici. Et le 13 octobre 1941, ils commencent à discuter ça et vous le savez, après ces immenses débats qu'il y a eu entre Christopher Browning, Dieter Paul, Christian Guerlard, Florent Braillard, etc., la décision de la solution finale se dessine, puis arrive la conférence de Van Zee et tout ça commence à aboutir l'idée d'une extermination planifiée des juifs polonais, des juifs polonais dans les camps d'extermination de l'action Reinhardt que sont Belzec, Sobibor, Rennor et bien sûr Maïdanek, etc., etc. Kruger signe les ordres, mais pas seulement. Kruger, ce n'est pas un bourreau de bureau, ce n'est pas quelqu'un qui fait dans la paperasse. Pourquoi ? Parce que dans une des actions, je termine là-dessus parce que je vais vite, mais dans une de ces actions où je peux reconstituer le mieux ce qu'il a fait, la destruction du ghetto de Varsovie. Une fois que le ghetto de Varsovie a été réduit de 450 000 personnes à 75 000, quand je dis réduit, tout bêtement, à partir du 22 juillet 1942, vous avez des trains qui partent tous les jours vers Treblinka et vers les camps d'extermination, les juifs sont détruits. Mais il reste en 1943 75 000 juifs de travail qui travaillent dans le ghetto. Himmler dit que ça ne va pas du tout. Là, on ne peut pas. Ils vont nous faire un foyer de résistance. Il va contre, tu disais tout à l'heure, les situations locales sont compliquées, il va contre l'administration de la Wehrmacht et même contre l'administration de la SS économique, l'administration économique de la SS, qui disent qu'on a besoin de ces juifs pour l'effort de guerre. Il dit non, 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 non. Les objectifs ratio doivent passer devant les objectifs économiques. Kruger arrive, il nomme quelqu'un, je ne rentre pas dans les débats de taille, qui s'appelle Zahmer Frankenegg et qui foire complètement sa mission puisque les juifs résistent et c'est important pour les étudiants qui parfois, et vos élèves vous posent la question pourquoi les juifs n'ont pas résisté ? Mais évidemment qu'ils ont résisté. Et ils ont résisté partout où c'était possible, à Sobibor, à Varsovie. Ils résistent. Alors vous imaginez, Furibar, Kruger appelle Zahmer Frankenegg et lui dit t'es dégagé. Il nomme à sa place Jürgen Strupp, un mec pas très marrant, et il lui dit tu me détruis ça. Et il me dit si tu peux faire un joli feu d'artifice quand t'as fini, tu fais péter la synagomie. Je te donne les explosifs, ça fera un beau, je cite, message politique. Ils détruisent le ghetto de Varsovie. Vous avez le rapport Strupp qui est en ligne, qui a une source en même temps magnifique et terrible de cette destruction totale du ghetto de Varsovie. Quand je vous dis Kruger, encore une fois, c'est du narratif, mais Kruger va sur le terrain le 2 mai, il voit des familles en train de sauter de toi en toi, il dit qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous ne leur tirez pas dessus ? Et donc le type qui dit Mensch, une sorte d'un an, plutôt côté insulte, qui dit je ne peux pas faire ça, Kruger se pointe et il dit toi tu dégages, je t'es viré, tu n'es pas fait pour ce genre de job. Donc on a quelqu'un qui est sur le terrain et qui fait des ordres. Quand il est congédié, je reviendrai après, le 11 novembre 1943 de sa tâche, comme Kloboschnik, qui est congédié, tout le monde s'en va. Pourquoi ? Parce que le boulot est fini. Parce que quasiment à la fin de la guerre, dans le général gouvernement, il reste 300 juifs. Alors pas à ce moment-là, mais quasi. Donc il a fait son travail. Et il est nommé, si vous avez suivi, en Serbie, en Croatie, pour commettre des crimes de guerre dans une des pires divisions qui s'appelle la division Prinz-Huygen. Je ne sois pas à la fin, en 1945. Bon, je pense que l'effet de contraste, vous le voyez. Et en même temps, j'ai essayé de semer des petits hameçons pour que vous ayez des interprétations déjà qui vous viennent sur comment on transforme Kruger en train de fumer ses clopes en 14-18, un soldat de 20 ans, 24 ans, en Kruger de 39-45 qui n'hésite pas à faire tirer sur des enfants et qui ne sourcille pas. Comment on passe de l'un à l'autre ? Alors c'est le moment où on rentre dans le grand 2 et dans les hypothèses. On a un petit quart d'heure pour ça et c'est bien. J'aimerais tester avec vous en fait des hypothèses tout bêtes, mais qui ne sont pas tout bêtes encore une fois, qui traînent dans l'historiographie. Est-ce que c'est une question de déviance ? Est-ce que Friedrich Wilhelm Kruger, est-ce que Himmler, est-ce que Heuss, est-ce que tous ces gens-là étaient des fous ? Des fous brutaux, des abrutis, des gens qu'on aimerait rejeter dans la déviance ? On va y venir. Premier, et évidemment je vais vous répondre non, est-ce qu'on peut l'expliquer par le déclassement social ? C'est des ratés, des losers, oui et non. Est-ce que c'est une explication par l'idéologie ? Vous voyez que je fais rejouer les catégories Goldhagen, Browning qu'on a vues tout à l'heure et évidemment, en même temps, pas macronien, je vais terminer en vous disant que c'est un peu de tout ça avec une analyse générationnelle. Alors d'abord, est-ce que c'est un fou ? Et là vraiment, je pense que c'est une des choses que vos élèves et mes étudiants me demandent toujours. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien se le dire, le nazisme fait partie de la pop culture, vous en avez dans les jeux vidéo, vous en avez dans les films, vous avez sur YouTube Bruno Gans qui s'énerve en disant qu'il n'a pas accédé aux concerts de YouTube dans un mème devenu célèbre, je crois que je retarde d'environ 10 ans, mais voilà, vous avez tout ça. Et c'est très pratique, et ça a un usage social, on est entre nous, c'est très pratique de dire que c'était des fous. On lit Jonathan Little, 2005, Prigmon Corps, 2006, pardon, Les Bienveillants, Inquipit, Je suis normal, donc Max Auer, c'est quand même un livre qui fait qu'aujourd'hui on parle encore de tout ça vu son succès, un million d'exemplaires, etc. Inquipit du livre, Je suis normal, je suis l'humanité, sauf que le type, je passe les détails, mais il couche avec sa sœur, il se met des concombres là où je pense, etc. On est face à cette tentation très logique de tout rejeter dans la déviance. Pourquoi ? Parce que ça nous rassure sur notre normalité. Nous on est tranquille, nous on ne ferait pas ça. Alors je vous le dis, franchement avec toute l'honnêteté, rien ne va dans les deux sens. Alors je ne connais pas vos vies personnelles, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais je veux dire, à mon avis, il y a autant de déviants aujourd'hui et autant de gens normaux dans le nazisme, ça n'a pas bougé. Et il faut éviter de vous rassurer par cette explication-là. Si, alors là c'est vraiment pour des blagues, mais si on considère qu'être normal c'est être blanc, hétéro, cis, pas tromper sa femme et s'occuper de ses gosses, bon, voilà, n'en déplaise à certains sur le plateau télé, je ne reviendrai pas, mais Kruger, c'est la totale. Alors c'est un bon mari. Il est fiancé depuis 1921, en 1944, il continue à écrire à sa femme « Je t'aime, tu me manques, j'espère que les gamins ça va bien se passer ». C'est un bon papa. Ce qui à l'époque est plutôt rare dans la manière dont la paternité est faite, je dirais c'est assez rare aujourd'hui, on ne va pas se cacher pour demander des pensions alimentaires. Bref, mais je ne vais pas rentrer dans des débats, Kruger, il s'occupe de ses enfants dans son journal, son journal, c'est un journal intime. Johan, le premier, il a de la fièvre, il est encore à 40 degrés, qu'est-ce que je vais faire ? Il rentre au gymnasium, le type, il est en 44 en train de faire des crimes de guerre et il se dit « Est-ce que Johan va avoir des bonnes notes en maths pour rentrer au gymnasium ? » Il a adopté 5 enfants, d'accord ? Il y a un de ses amis de l'ASA qui a eu un divorce très compliqué et il est devenu, alors il ne les a pas adoptés chez lui, mais il est devenu parrain des curateurs des deux garçons et des trois filles. Il passe son temps à écrire « J'ai toutes ces correspondances-là, je t'ai envoyé 1000 marques pour ta scolarité, j'espère que ça se passe bien, etc. » Donc un très méchant nasien, on le voit. Juste pour en rajouter une couche, mais il y a un de ses collègues avec qui il a suivi dans toute sa carrière qui est alcoolique, ça arrive, et il lui fait signer un papier, j'ai retrouvé ça dans les archives à Berlin, il lui fait signer un papier en disant « Bon, le type il signe, August Wehman, je ne boirai pas d'alcool de septembre 1934 à janvier 1935, je l'ai promis à mon Obergruppenführer Kruger qui se porte garant du fait de mon abstinence. » Le type il est là en train de guérir des écrouelles. Et dans son journal intime, il est comme ça, il passe son temps à gérer des problèmes pour sa mère, pour le testament, etc. Donc si vous cherchez une faille, je suis désolé, il n'y en a pas, et si vous cherchez une faille chez Himmler, en lisant la publication en français, il a une maîtresse. Waouh ! On ne va pas faire un test parce que ça peut faire bien. Mais si tous les gens ou toutes les femmes qui ont des amants ou des maîtresses étaient nazis, ça saurait, je veux dire que ça en ferait pas mal, etc. et pour quelqu'un que j'ai bien, moi j'avais fait mon master sur Goebbels, Goebbels c'est pareil, on vous le présente toujours de la même manière, 1m56, 45 kg à un pied beau, et le pauvre il a soumis trois manuscrits à des éditeurs juifs donc il est devenu antisémite pour des gens qui soumettent des manuscrits qui marchent pas. Je veux dire, là ça ferait beaucoup beaucoup de nazis en puissance, donc c'est trop simple. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça pose la question de ce qu'on appelle, ça a été théorisé notamment au moment où les lettres d'Himmler sont parus, la théorie de la personnalité crivée. Ça marche pas non plus, les gens ne sont pas crivés intérieurement, il n'y a pas un fou ou un pervers qui sommeille en eux. En France, on a eu quand même deux, trois livres qui ont fait du bien et du mal en même temps, Robert Merle, La mort et mon métier, son père le battait, Rudolf Heuss, donc il est devenu méchant, ou même une petite nouvelle que j'adore de Dino Buzati, qui est dans un recueil d'une nouvelle qui s'appelle Le cas, où il parle d'Hitler qui est au bac à sable et qui s'est tapé par ses amis juifs et il ne devient pas content. Ou, la part de l'autre, d'Éric Emmanuel Schmitt, tout ça, ça a laissé un lait. Or, en fait, non, les gens n'étaient pas clivés et si je veux le faire de manière... Ils n'étaient pas coupés ici, ils étaient coupés entre les Aryens et les Juifs et c'est très dur à accepter, y compris pour nous qui boussons depuis 15 ans dessus. Non, vous pouvez en même temps vous occuper des cours de chevaux de votre gamin le matin et massacrer des enfants juifs le soir parce qu'il y a une déshumanisation qui a travaillé à cette distinction-là. Et c'est très douloureux pour nous mais on doit affronter ça et cette haine-là, elle a été construite sur des dizaines et des dizaines d'années. En revanche, j'avance un petit peu sur cette explication par la déviance ou en tout cas par le traumatisme psychologique, on peut regarder le fait que la Première Guerre mondiale et la brutalisation... Et bon, c'est là où je suis un peu embêté parce qu'on a dit qu'il fallait que ça sorte des programmes mais pour moi, c'est... Bien sûr, mais je comprends tout à fait que dans les questions de chronologie, on doit être complètement au cordeau parce que sinon... Et puis, il y avait un autre problème de cette idée de brutalisation mais j'y reviendrai, c'est que ça écrase complètement l'entre-deux-guerres et que la crise de 1929, etc. Pour ce qui est de Kruger, en revanche, on peut dire que la Première Guerre mondiale telle que je vous l'ai montré, elle ne peut pas ne pas être évitée pour regarder en face le fait que ça a eu un impact. Je rentre vraiment par l'intime. Lettre du 5 août 1923. Pourquoi 5 août ? Parce que anniversaire commémoratif mémorial de papier du journal de Kruger qui en fait crée sa commémoration intime avec sa mère ou dans son journal ou dans ses lettres. C'est l'anniversaire de la mort son père. Chère maman, encore aujourd'hui me revient à l'esprit ce jour béni du 5 août où il y a 9 ans nous regardions avec espoir vers le futur mais qui nous a en même temps apporté tant de malheur par la mort héroïque de père. 5 ans plus tard, 28. Chère maman, je me remémore aujourd'hui le jour terrible devant Liège qui nous revient pour la 14e fois, 14 ans plus tard. En regardant la situation actuelle et les 14 ans qui se sont écoulés, il me semble impossible de comprendre comment tout cela a pu arriver. Et là c'est très important, la brutalisation c'est pas j'ai tué donc je deviens violent. Le débat français, vous le connaissez, Perron, le crime a été très compliqué, très long, il y a eu plein d'arguments, j'y reviendrai, beaucoup de soldats sont sortis de la guerre sans être brutaux, beaucoup de soldats n'ont pas exercé de brutalité pendant la guerre, beaucoup de soldats qui ont subi des violences en sont sortis pacifistes, la brutalisation c'est ça, c'est une forme de mise en politisation de l'expérience de guerre, c'est une sorte de transformation du traumatisme en quelque chose de valorisable, de sacrifice bénu. et on le voit aussi dans la géographie, les soldats allemands qui retournent en 1939 et en 1941 sur le front est, ils l'ont vécu en 1914 et en 1918 et Kruger, alors j'aime bien Google Maps, là vous avez le trajet de tous les lieux où s'est arrêté Kruger pendant la première guerre mondiale, il est déjà allé en Pologne et dans son journal du 28 septembre 1939, il dit quand il retourne en Pologne, le trajet à travers des villages à moitié détruits, des trous d'obus, les ponts dynamités, les tombes des soldats et des camps de prisonniers de soldats polonais qui n'ont pas encore été renvoyés à l'arrière, tout cela me rappelle avec force au temps de ma guerre 1914-1918. Et là vous avez une explication qui marche beaucoup chez tous ces gens qui font partie de ce qu'on appelle la génération du front, Rudolf Huss, le directeur du camp d'Auschwitz, Hermann Göring, Ernst Röhm, etc., tous ces gens-là ont, et évidemment Adolf Hitler, tous ces gens-là ont subi cette transformation par la première guerre mondiale. Le temps avance, donc j'avance aussi un petit peu, est-ce que c'est une question de déclassement ? Est-ce que les nazis étaient des losers qui ont en fait des opportunistes sans idéologie, qui ont juste cherché une revanche sociale ? Alors là, c'est vrai, oui c'est important. Je vous donne quelques exemples. C'était quoi le job d'Eichmann dans les années 20 ? Adolf Eichmann, le type qui a déporté 6 millions de juifs, qui était directeur des trains, etc., qui a fini en Israël en 61. C'était quoi son travail dans les années 20 ? Pour un grand autrichien et allemand comme nous. Livreur d'essence au porte-à-porte. Alors je n'ai rien contre les livreurs d'essence au porte-à-porte, on est d'accord, c'est un job tout à fait cool, mais ce n'est pas celui qu'on imagine pour le cursus honorum d'un type qui a dirigé quasiment les plus officines de l'État. Le directeur de Lublin, Globochnik, et aussi créateur des camps de concentration, qu'est-ce qu'il faisait dans les années 20 ? Chauffeur Uber, il était chauffeur de taxi. Donc Kruger, fils de Prussien, 7 enfants dans la famille, plus grande école d'officier, etc., qu'est-ce qu'il fait après la guerre ? Il s'engage dans les Corfonds, c'est important, il essaie de continuer sa guerre, mais est-ce que ça veut dire qu'il est brutalisé et tout ? Non. Quand le traité de Versailles dit que l'armée allemande doit avoir 100 000 hommes, ça veut dire que l'armée d'avant-guerre qui comptait 800 000 hommes, ça fait 700 000 personnes de chômage. Donc il faut quand même aussi continuer ces carrières-là. Et en 1920, il est condamné pour sa participation au Corfonds, il finit commis de librairie. Donc vous voyez là, il va finir dans les années 20 par diriger la BMAG, Berliner Mühl Apfür, c'est-à-dire la déchetterie de Berlin. Pour un fils d'officier, c'est dur à avaler. Et j'ai des lettres à sa mère où il dit « J'ai enfin pu m'acheter une paire de bottes. Enfin, ma vie peut recommencer. » Donc évidemment qu'il y a des trajectoires et on va y venir. Ça, c'est pas que Kruger, c'est pas que les nazis. La crise d'inflation de 1923. La crise de 1929, vous avez en fait des traumatismes générationnels qui se cumulent petit à petit pour plusieurs générations d'Allemands. Et ça peut expliquer ça. Alors est-ce qu'ensuite, ça va faire des gens qui sont ivres de revanche sociale ? La réponse, pour certaines élites nazies, c'est oui. Et notamment, Kruger, là c'est une des lettres de Kruger, il va entrer au Parti nazi assez tard, le 29 novembre 1929. Et il va connaître une ascension fulgurante parce qu'il est militaire, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il travaille beaucoup. Il va rentrer à l'ASA, à l'ASS. Il va faire son petit bonhomme de chemin. Il est très proche d'Ernst Röhm, le chef de l'ASA. Il est assez proche de Himmler. Et il va être nommé à un ministère, en 1933, quasi-ministère, qui, bon, peu importe, s'appelle le chef AV, Ausbildungswesen, et qui est responsable de toute la formation pré-militaire. Et là, si vous voulez, il va finir par se faire virer deux ans plus tard parce qu'en fait, il en veut toujours plus. Et dans cette lettre, il écrit « Les tâches de formation pré-militaire qui m'ont été confiées dans le cadre de la Défense nationale ont amené à ce que le Führer et le chancelier du Reich, Adolf Hitler, décrètent le Novot, une mise à disposition d'après laquelle le chef AV, lui, chef AV, c'est Kruger, avec l'ensemble de ses agences, a été séparé de l'ASA et soumis à l'autorité directe du Führer. » Et là, on voit Kruger qui essaye, il est considéré comme un traître d'ailleurs par l'ASA pour ça, qui essaye de créer son propre ministère. 13 000 fonctionnaires. Cinq ans avant, il gère les déchets de Berlin. Quatre ans plus tard, il gère 13 000 fonctionnaires. Donc on a cette ascension-là. Et des fois, elle pousse, parfois, elle pousse à une sorte de puérilité de rapport à la gloriole nationale-socialiste. Ici, vous avez quoi ? C'est dans son journal. Kruger, il est invité en mars 1939 à une parade avec Mussolini. Donc au fur et à mesure, à force de trop fréquenter les nazis, on les reconnaît dans la foule. Donc il est là entouré en bleu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va découper dans son journal le petit, le petit, comment on appelle ça ? La petite brochure de... Non, pas la coupure de journal. Il va s'entourer. Il met « moi » et il collectionne toutes les petites invitations dans toutes les archives nazies. Alors là, il y a une super thèse d'histoire quantitative en analyse de réseau à faire. Claire Zalc ne me détrompera pas cet après-midi. De les invitations dans tous les fonds nazis. Alors il m'a invité là. Et puis je suis allé voir Göring. Et tout ça, c'est stocké comme une espèce d'auto-glorification de l'ascension personnelle. Donc là, ça va plus loin. Je ne crois pas que ce soit de l'opportunisme. Et par ailleurs, cet opportunisme, il peut se connecter avec de l'idéologie. C'est de la loyauté. C'est du fanatisme. C'est une communauté de transgression dont on ne peut pas sortir. Et pour Kruger, si vous voulez, quand il veut appliquer des ordres, il sait que c'est Himmler au-dessus de lui. Et c'est la seule personne qui tutoie. Et donc si vous voulez, on est dans quelque chose qui n'est pas tellement de l'ordre. L'opportunisme, le carriérisme et le fanatisme ne sont pas le contraire de l'adhésion à des cercles de transgression. Ça se connecte. Et c'est vrai que Kruger, moi je ne l'ai jamais senti. Il y a plein de moments où il dit je veux démissionner. Il en a marre d'être dans le général gouvernement. Et quand Himmler lui dit non, tu restes, il reste. Par contre, ça peut jouer dans des radicalisations cumulatives. Hans Frank, qui n'était pas le dernier pour espérer monter dans le type du gouverneur général de Pologne, qui n'était pas le dernier, évidemment que ça se joue à coup d'invitations. Je ne vous ai pas invité à cette fête. Et de toute façon, ça c'est moi qui gère, etc. Ça joue aussi cette concurrence de ce que tu as très bien appris un darwinisme institutionnel. Mais vous voyez bien que ce n'est pas monolithique. Ce n'est pas parce qu'il voulait réussir qu'il n'était pas dans l'idéologie. Et c'est ma conclusion. Quelle est la plage de l'idéologie ? Et je ne pouvais pas ne pas y passer. Moi, à la base, je viens de l'histoire sociale. Donc je suis assez... L'histoire culturelle, l'idéologie, ce n'est pas trop mon truc, en ayant découvert plus de 1500 pages de journal intime de Krueger, où là, encore une fois, ce n'est pas Goebbels. Il n'avait pas envie de le publier. Il dit, il fait froid, j'ai mal à la jambe, j'ai mangé du steak. C'est un journal intime, un égo-document. Moi, perso, j'adore. Et si vous voulez lire du journal intime de Goebbels, lisez la période 23-33, là où il n'est pas encore dans une dynamique d'autopublication et où il dit, j'ai lu Dostoyevsky, c'est le meilleur écrivain que j'ai lu de ma vie. Vive Lénine, vive Hitler, tout est complètement mélangé, etc. Pour Krueger, il y a une chose que j'ai beaucoup eu de mal à reconstituer, mais que j'ai fini par trouver. Ça ne va pas vous surprendre. C'est un antisémitisme terrible. À droite, vous avez, pardon, à gauche, vous avez son cadeau de Noël de 1934 par ses petits copains de la SS, où on voit ici, évidemment, une représentation antisémite. Mais j'avance, encore plus profond, journal intime de 39. En haut, vous avez ce petit, encore une fois, les journaux intimes, moi j'aime beaucoup cette source-là, c'est des monuments, c'est des mémoriaux, c'est des endroits. Et donc, il le construit comme son Happy New Year, c'est son premier, il fête son jour de l'an, quoi. Et donc, il y a ce petit 1er janvier 1939. Et il écrit quoi ? Alors ça, c'est pour le truc en paléologie Souterlin. Le problème juif que l'Allemagne a presque réussi à gérer, à dépasser, et là, il parle de la nuit de cristal, il parle des pogromes de la nuit de cristal, a été saisi non seulement par tous les pays d'Europe, mais aussi par le monde entier. Et en fait, dans son journal, il est dans cette vision très très protocole des sages de Sion, du comteux juif en permanence. j'ai mis beaucoup de temps et ce sera ma conclusion à comprendre d'où ça venait, comment je fais pour savoir quand est-ce qu'il est devenu comme ça. Parce que dans la SS, c'est logique qu'en 1939, il est subi de la formation, etc. Et j'ai retrouvé une chose, une lettre de sa femme de 13 mars 1920. Alors ça ne vous parle sûrement pas, le 13 mars 1920, c'est le putsch de Cap, un putsch d'extrême droite qui essaie de renverser la république de Weimar. Et sa femme lui écrit, un autre Souterlin encore plus horrible à lire, elle lui dit, c'est dommage que tu ne sois pas à Berlin, cet horrible petit peuple juif se cache dans l'ombre et tout le reste est dans la lumière de la future dictature. Donc si elle lui dit ça, c'est-à-dire que déjà il y a quelque chose qui s'est fait. Et ce déjà qui s'est fait, c'est tout simplement la défaite de 1918, le coup de poignard dans le dos et le traumatisme de milliers d'Allemands. Et je termine là-dessus, j'ai essayé de vous le montrer en conclusion, vous avez en fait une forme de radicalisation nationale à travers des traumatismes successifs, la guerre qui est le traumatisme de toute l'Europe, la défaite qui est le traumatisme de l'Allemagne, de l'Italie, de la victoire mutilée, d'une partie de la Roumanie, etc. Le traité de Versailles qui là est un traumatisme, alors vous voyez bien Orban en Hongrie, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un traumatisme allemand, c'est un traumatisme général. Et pour la crise de 1923, la crise de 1929, etc. Et pour plein de gens, cette fuite dans le mythe du coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre militairement, mais elle a été poignardée par la révolution allemande, ce qui est faux. Et donc, qui dit par révolution allemande dit par les communistes, dit par les juifs. Gerd Krumach vient de sortir un livre en français, c'est chouette, qui s'appelle L'impensable défaite, qui a des petits défauts, mais qui est globalement pas mal du tout, pour vous montrer ce traumatisme de la défaite qui, à mon avis, pour moi, est séminale pour comprendre le nazisme. Je terminerai juste en disant attention pour comprendre le nazisme, mais pas pour comprendre toute l'Allemagne. Et moi, à la base, je viens vraiment de la prosopographie des années 1920, la moitié, plus de la moitié des gens qui sont sortis des tranchées sont sortis en votant SPD, en votant communiste, en étant pacifiste, en adorant la République de Weimar, en n'étant pas antisémite, et ont jeté tout ça derrière eux. En revanche, tous ces traumatismes ont travaillé, la petite bourgeoisie protestante nationaliste et la bourgeoisie et les classes moyennes en émergence, ont travaillé à travers tout ce qu'on vient de voir, selon deux lignes de faille, deux générations qui comptent, la génération du fond, celle de Hitler, de Hitler, de Röhm, de Goering, de Kruger, de Blobel, de Nebeu, de Raach, qui sont passées à travers tous ces traumatismes que j'ai essayé de vous décrire. Et puis, une qui a beaucoup été travaillée par les auteurs allemands, ce qu'on appelle la Kriegsjugendgeneration, merci le Lego, mais la génération des jeunes de la guerre, qui ont été ce qu'on appelait pendant la Première Guerre mondiale des Victory Watchers, des gamins. Ils sont nés 5 ans trop tard, si on peut dire ça comme ça, ils ont regardé leur père et leur frère se faire tuer ou être sur le front, ils ont lu les nouvelles et les dépêches, et puis est arrivée la défaite. Et quelqu'un comme Heidrich, quelqu'un comme Himmler, ils étaient tout prêts d'arriver au front, et ils n'y sont pas arrivés. Quand arrive 39, 45, là je le dis pour rire, mais c'est même pas drôle, vous pensez que c'est... Qu'est-ce qu'ils vont faire ces types comme Heidrich et Himmler qui n'ont jamais vu un front de leur vie et qui ont passé 20 ans à parader en uniforme ? C'est quand même un peu caustique, et ils vont revivre le 14-18 qu'ils n'ont pas vécu. Et Heichmann, il dira, une fois qu'il a massacré les Juifs européens, j'ai enfin connu mon expérience des tranchées. Et on a cette compétition entre ces deux cohortes, ces deux générations, dans, évidemment, en gardant toujours le social en vue, qui va aboutir au crime à travers cette radicalisation énorme. Voilà. Quelques conseils bibliographiques qui étaient prévus avant. En l'occurrence, évidemment, le livre de Christian, Croire et détruire. Ulrich Herbert traduit en français Werner Best, Un nazi de l'ombre. Et puis, Enzo Traverso, A feu et à sang, qui là est plus une synthèse générale, mais qui vous parle de ces généalogies de la violence. Si vous voulez d'autres livres en français, je vous en donnerai évidemment. Je vous remercie beaucoup, et j'étais un peu trop long, mais merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez-vous sur Twitter à brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apsg.fr www.apsg.fr www.apsg.fr